Après trois ans de fermeture, les portes de la cathédrale Saint Antoine de Padoue de Ziguenchor s'ouvrent enfin, avec un nouveau visage après sa rénovation. J'aime la beauté de ta maison Seigneur, c'est le lieu du séjour de ta gloire. L'ensemble des fidèles diocésains, je tiens donc à remercier chaleureusement tous ceux qui ont rendu possible cette restauration. Cette cathédrale restaurée est donc le fruit de tant de générosité, de peine, de sueur, de labeur. Que le Seigneur vous rende homme centuple. Et je suis heureux que nous puissions aujourd'hui accueillir ce projet achevé, qui n'est pas complètement achevé, parce qu'il reste encore. Mais je souhaite que ça aille jusqu'au bout, selon les désirs qu'on avait émis quand on a sollicité le concours du chef de l'État et de tous ses collaborateurs. Aujourd'hui, la cathédrale est là, entièrement rénovée. Belle comme une jeune fille et fière. Elle se donne à nouveau à chacun de nous comme un signe d'un nouveau départ. L'architecture intérieure est à couper le souffle. La beauté ne s'achète pas. Elle nous saisit. Elle nous conduit. En entrant dans cette cathédrale, l'on est tout de suite saisi par la beauté des lieux. Une beauté retrouvée après une nécessaire et précieuse cure. Tous sont unanimes pour s'allier à la qualité du travail de restauration de cette église. La réhabilitation de ce patrimoine centenaire est faite dans le cadre du programme spécial de réhabilitation des sites et édifices religieux du président de la République. Les programmes de régondernisation des cités religieuses et de réhabilitation des lieux de culte symbolisent l'attachement profond du chef de l'État au renforcement de la foi. Car notre foi nous singularise et fait de notre pays cet arbre de paix et de concours. L'édifice a accueilli des nouveaux ordonnées, des prêtres et cinq diacres. La cathédrale Saint-Antoine de Padoue peut désormais retrouver sa chaleur d'antan après trois années d'attente. Aujourd'hui, on a eu l'honneur d'être servi par le président de la République, un joyau, c'est-à-dire la cathédrale de Ziguenchor, qui est la paroisse mère de toutes les paroisses de Ziguenchor. Une paroisse qui était en léthargie et qu'il a voulu rénover à sa juste valeur. Donc, c'est l'occasion pour nous de lui dire un grand merci, de dire un grand merci à tous les leaders de la Casamance, c'est-à-dire de Bernard Bocoyacar, qui ont de près ou de loin participé au conseil auprès de M. le Président de la République pour la réhabilitation de l'Église. Mais particulièrement notre leader, Doudouka, qui ne ménage aucun effort pour accompagner l'Église. Parce que, depuis que nous sommes ensemble, il a déjà réalisé pas mal de choses dans l'Église catholique de Ziguenchor. Je veux nommer la paroisse de Néma, où il a rénové l'ensemble du système de ventilation, la salle annexe de l'Église de Sindon, sans compter, comment dirais-je, les dons qu'il donne à la communauté catholique de Ziguenchor. Donc, c'est un grand merci, c'est l'occasion pour nous de dire un grand merci à notre leader. Mais au Président de la République, nous le disons, c'est vrai, on est très contents de notre cathédrale aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il y a, si je prends l'exemple de la paroisse de Koloban, nos frères et sœurs sont en construction de leur Église depuis 25 ans, M. le Président. Depuis 25 ans, ils sont en construction de leur Église. C'est-à-dire, ils sont contents des petits bénéfices qu'ils réalisent lors de leurs activités lucratives, telles que les kermesses, les journées pastorales, ainsi de suite. Donc, M. le Président, depuis 25 ans, les chrétiens cherchent à avoir un toit, un lieu de culte décent, comme celui de la cathédrale aujourd'hui, pour prier. Ils sont, depuis ces années-là, hébergés par la petite Église du Séminaire Saint-Louis. Donc, c'est un appel que nous lançons aujourd'hui, M. le Président, pour vous dire que, dans votre volonté de réhabiliter les lieux de culte, il faut tenir compte de cette Église de Koloban, les martyrs de l'Ouganda de Koloban. Il y a aussi la paroisse de Mandine, qui, eux, ont réussi à finir la construction, mais ils peinent à trouver un budget pour acheter des bancs, ou s'asseoir pour suivre les messes. À côté de ce projet d'équipement de la paroisse de Mandine, il y a une autre paroisse nouvelle, celle de Kenya. Eux, c'est un projet total. C'est-à-dire, c'est la zone qui polarise Kenya, Kantène, je veux dire, jusqu'à Bango, je veux dire, donc jusqu'à la frontière de la Dinebisau. Donc, c'est une nouvelle paroisse forte, et eux aussi en ont besoin d'une Église. Mais la priorité actuellement, c'est cette paroisse de Koloban, qui, depuis 25 ans, sont en train de se battre pour construire leur Église. Donc, si, monsieur le président, vous aidez votre jeune frère, Doudou, que vous êtes en train d'accompagner dans la réalisation et la prise en charge des besoins des casacés, si vous le faites, vous aurez vraiment été et serez le seul qui a pu faire ce que personne n'a fait en Casamance. Et d'ailleurs, vous êtes en train de le faire. Merci.